Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 16 mai 2020, 15h28, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, j'ai beaucoup de choses à vous partager, des choses vraiment intéressantes, on va revenir sur, je vais vous résumer une vidéo de Greg Braden que j'aime beaucoup, c'est un scientifique, c'est un géologue entre autres, mais qui consacre son temps et sa vie depuis des années à autre chose que la science, à partager ses découvertes, à partager ses connaissances pour amener à un éveil entre autres de la population et à la prise de conscience que ce qu'on a dans nos livres d'histoire c'est vraiment fragmentaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vais revenir là-dessus tout à l'heure concernant l'apparition de notre race il y a 200 000 ans, avec les preuves scientifiques maintenant qu'on a assisté à une fusion d'ADN via deux chromosomes et qu'il y a eu une fusion vraiment artificielle et non pas naturelle, une intervention plus précisément. C'est fascinant. Toutes les autres tentatives de races qu'on a vues, humanoïdes comme la nôtre, toutes celles qui sont autour de nous, puis j'en ai parlé de plein de ces races-là il n'y a pas longtemps, qu'on a découvertes un peu partout dans le monde, bien c'est peut-être des essais qui n'ont pas été fructueux parce qu'on est la seule espèce à avoir, être encore là, à avoir survécu et à avoir prospéré et à s'être développé. Vraiment fascinant. Pour l'instant il y a un autre sujet qui nous intéresse vraiment, en tout cas qui m'intéresse beaucoup et je sais qu'il vous intéresse aussi, c'est les extraterrestres et la présence extraterrestre et l'existence des extraterrestres et qui serait probablement la source aussi de notre présence sur Terre. La Terre étant probablement un laboratoire pour eux. Et il y a une nouvelle qui nous vient du Brésil et qui semble vraiment, vraiment très intrigante et ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, on en parle aujourd'hui, c'est la nouvelle date du 16 mai, ça vient de Wikistrike, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Les extraterrestres se sont-ils écrasés au Brésil? La situation s'est passée entre la nuit du lundi 11 mai au mardi 12 mai, la situation est encore confuse mais un travail de regroupement via les réseaux sociaux et YouTube permet de comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel au Brésil, nous dit la nouvelle de Wikistrike. Dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai, plusieurs habitants ont observé des lumières mouvantes dans le ciel ainsi que le crash impressionnant d'un objet volant, d'un identifié, comme je vous le dis, je vous laisse l'article dans la boîte de description, vous allez avoir tous les liens dans l'article, les liens vidéo, c'est vraiment spectaculaire, je vous avoue que c'est vraiment, d'abord c'est véridique puis ça suscite beaucoup d'intérêt et de questionnement. Le lendemain, des riverains se sont approchés de la scène du crash et ont entendu des coups de feu ainsi que des bruits de détonation répétés, sans surprise, des frileux mass-média, notamment français, n'ont pas encore rapporté l'incident. Seul un web TV local au Brésil, des sites d'infos régionaux et des internautes brésiliens ont rassemblé des témoignages et par ci-dessous, comme je vous le dis, vous allez avoir tout ça dans le lien. Plusieurs vidéos réalisées par différents témoins, l'une d'entre elles est édifiante. Une Brésilienne a filmé au plus près l'étrange engin cylindrique et argenté, je l'ai vu, c'est vraiment fascinant. Après le crash, est-ce que c'est un appareil militaire ultra sophistiqué et classé top secret ou a-t-on affaire à un vaisseau extraterrestre, une chose est certaine. Il ne s'agit pas d'un satellite, à vous de juger, sur pièce. Donc, vous allez avoir tous les liens, comme je vous dis, dans l'article. En bonus, les trois liens renvoyant à un forum anglophone qui rassemble des dizaines de citoyens chercheurs travaillant avec brio et rapidité sur le sujet. C'est actualisé dehors en art, donc vous allez avoir ce lien-là aussi. Apparition d'un ovni au Brésil dans la municipalité de Magé. Proche de Rio, des personnes ont aperçu un objet volant de forme ronde, bleue et jaune. L'armée et la municipalité indiquent n'avoir reçu aucun signalement de ce genre. Donc, le lien pour le groupe en question, il est là, OK? Il semblerait qu'il se passe des choses étranges. Au Brésil, un ovni se serait écrasé. Aucun relais médiatique malgré beaucoup de vidéos du même phénomène, nous dit un individu de la twittosphère. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Allez voir ça. Il y en a eu beaucoup, hein? Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'extraterrestre. Ça peut être des nouvelles technologies militaires, ça peut être des technologies même terrestres via des découvertes d'engins extraterrestres qu'on a faites il y a longtemps. Apparemment, on a tous ces objets-là entre nos mains déjà. Enfin, vraiment fascinant. Je vous laisse ça. C'est à vous de juger. C'est assez grand pour juger par vous-même. Sous-titrage ST' 501